Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Jules et le renard, un album de Joe Todd Stanton, édition École des loisirs. Cette histoire m'a été proposée par ma grande complice Pauline. Jules vivait tout seul depuis très très longtemps et il était heureux ainsi. Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer. Alors Jules se débrouillait toujours pour ne croiser personne. Il savait comment éviter les lapins, les taubes et les blaireaux. Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Il savait quelle branche attraper d'un bon pour échapper à la chouette vorace et rentrer chez lui sain et sauf. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Ce soir-là, un renard rusé et malicieux s'approcha de chez Jules à pas feutré et soudain, il se jeta sur sa fenêtre et passa au travers. Le renard montra les dents, glapit et grogna, mais il ne peut atteindre Jules. Il était bel et bien coincé. « Excuse-moi, pourrais-tu avoir la bonté de m'aider ? » demanda le renard. « Moi, tes dés ? » piailla Jules. « Hé, mais tu voulais me dévorer ! » « Allons donc ! » mentit le renard. « Je vais passer simplement voir si tout allait bien. » « Non, ça ne va pas bien du tout. Il y a ta grosse tête dans ma maison ! » protesta Jules. « Écoute, si tu m'aides à sortir de là, tu ne nous reverras plus jamais, moi et ma grosse tête ! » promit le renard d'une voix suppliante. Jules ne voulait pas d'un renard chez lui. Il vint donc à son secours. Jules tira le renard par la queue. Poussa sur son museau, agrippa ses oreilles, mais il ne bougeait toujours pas. Quand arrive à l'heure du dîner, Jules eut pitié du renard et de ses yeux tristes et affamés. Alors il partagea avec lui ce qu'il avait. Ils mangeaient des bavardaires jusqu'au milieu de la nuit. Le renard trouva bien plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules. Et Jules trouva qu'avoir un invité n'était pas si mal finalement. Le lendemain, Jules essaya une nouvelle technique et après quelques efforts, le renard fut délivré d'un seul coup. « Merci ! » dit-il, avant de disparaître dans la forêt. Alors Jules se retrouva tout seul et comme toujours, il était heureux ainsi. Il évita les lapins, les taupes et les blaireaux. Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Malheureusement, il rata la branche grâce à laquelle il échappait à la chouette. Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui, sain et sauf cette fois. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Le renard, rusé et malicieux, s'approcha à pas feutré et avala Jules touron. La chouette songea tout d'abord à se battre, mais elle changea d'avis. Le renard attendit un moment. Et il ouvrit sa gueule en grand. « Ah, en haut, homme hic ! » dit-il. « Comment ? » demanda Jules tout trempé. « Maintenant, nous sommes quittes ! » répéta le renard en souriant. Par la suite, Jules et le renard continuèrent à apprécier la solitude. Mais de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501